Un voyage c'est un moment précieux où on est coupé du quotidien, où on est dans la découverte et souvent on relâche la pression aussi. Et aujourd'hui je suis très heureuse de vous emmener avec moi en Grèce et plus précisément en Crète. Notre voyage débute à Héraclion où nous devions passer deux nuits mais finalement notre vol a été décalé donc on a passé qu'une seule nuit. Mais on a passé une très belle soirée avec un magnifique coucher de soleil et le lendemain on en a profité pour faire un bon petit déj. C'est super copieux ici, gardez ça en tête. Et on a aussi visité la ville, en tout cas ce qu'on a pu voir en une matinée dont le très joli port. Et ensuite direction notre prochaine destination, Lacané qui est notre coup de cœur du voyage. Donc voilà, je vous l'annonce déjà et je vous présente notre petit Airbnb. Le rez-de-chaussée donc avec un petit coin salon, une cuisine. Et ensuite la maison, elle est tout en étage, donc ça va jusqu'au quatrième étage sur le toit terrasse. Une petite salle de bain, j'aime beaucoup la décoration, c'est assez minimaliste et simple, mais je trouve ça très beau. La chambre qui est toute simple, mais très jolie. Et ce qui est trop cool, c'est cette première terrasse attenante à la chambre. Donc il y a trois terrasses dans la maison, ce qui est très très chouette. Et celle-ci a une vue sur l'église. Et là on a une deuxième terrasse, couverte, avec une table, cuisine d'été. Et on monte au dernier étage, c'est parti, encore quelques marches. Et là un rooftop incroyable, avec une vue sur l'église, sur les montagnes derrière et sur la mer, avec le port. Et directement, première plage, on en avait trop envie. Donc on est allé à cette petite plage qui est à 10-15 minutes à l'ouest de la Canet, en voiture. Elle est très bien et je vous référencerai toutes les plages qu'on a fait dans tous les cas. J'avais jamais eu une cuisine d'été, c'est-à-dire une cuisine extérieure. Good morning ! Ce matin je vais faire une petite séance de yoga avant le petit-déj pour bien commencer la journée. On a une terrasse tout en haut et c'est vraiment super agréable. Et comme il ne fait pas encore trop trop chaud, je pense que ça va vraiment être très sympa. C'est pas trop mal hein ! Direction la plage Della Fonisi, complètement dans le sud-ouest de l'île. C'est une plage qui est magnifique, qui est assez connue et qui est très réputée pour son sable rose, qui est assez photogénique. C'est une plage que j'ai trouvée vraiment très belle, mais il y avait un peu trop de monde à mon goût. Et si jamais ça vous intéresse, il y a un petit guide sur mon compte Instagram où j'ai répertorié les différentes plages de crête que l'on a découvertes. Et je vous donne un petit peu mon avis sur mes favorites et celles que j'ai un peu moins aimées. Une nouvelle journée qui débute à Lacané avec l'envie de partager avec vous ce petit ensemble cousu humain. Je vous ai d'ailleurs montré les backstage un petit peu de ce projet couture dans une vidéo précédente. On s'est promené dans la vieille ville et on a pris un petit déjeuner dans ce resto que j'avais repéré, qui avait des super avis. Et franchement c'était vraiment délicieux, donc je vous recommande. Et on a aussi fait un petit tour sur le port vénitien qui est juste magique. Ce midi on refait une petite salade grecque, tomate, feta, concombre. Et on a aussi acheté un petit sandwich un peu traditionnel à partager, donc ça va être très bon. Il fait super chaud, on va manger sur la terrasse. Ça va être canon. Et c'est parti pour une journée d'aventure puisqu'on a décidé de faire une randonnée. Donc on est parti de la canée. On a roulé environ une heure, une heure et demie pour rejoindre Coraz Fakion. D'où on a marché environ 30 minutes pour rejoindre le début de la piste de randonnée. Et là la randonnée dure environ deux heures et demie. Nous on a pris un petit peu plus de temps parce qu'on s'est arrêté plusieurs fois sur des petites plages où on pouvait faire une petite pause. Bien méritée parce que le début de la randonnée franchement il est plutôt sport. Mais du coup en tout on a dû mettre quatre heures mais super agréable. La rando est très belle même si au début c'est vraiment impressionnant. On était content d'arriver à l'outreau. Donc on s'est baigné en arrivant pour se rafraîchir. On a fait un petit restaurant. Franchement c'est une carte postale. C'est un ancien village de pêcheurs et vraiment c'est magnifique. Regardez comme c'est beau et on a marché de tout là-bas. La ville qu'on voit au loin. Et oui on est rentré en bateau. Je n'avais pas du tout le courage de refaire la randonnée dans l'autre sens. C'est magnifique. Et je tenais absolument à vous parler de ce restaurant que j'avais repéré avant d'arriver. Ça s'appelle Salis. Je voulais absolument le tester et franchement un coup de cœur. Vraiment un coup de cœur. L'équipe est adorable. Ils sont trop sympas. La carte est incroyable. Le raki est excellent. Et le lieu est vraiment beau. Donc je vous recommande vraiment. Pour arriver à notre Airbnb. C'est une toute petite rue. C'est un bédal de plein de toutes petites rues. C'est hyper mignon. Il y a des chats partout. Regardez-moi ce gros pépère qui dort. Et notre rue qui est vraiment trop mignonne. On vous emmène à une de nos plages préférées. En tout cas, une qu'on a fait à plusieurs reprises pendant le séjour. C'est la plage de Falasarna qui est à une heure à l'ouest de Lacané. Et c'est vraiment une plage qui est très belle, très grande. C'est assez préservé. Même s'il y a pas mal de petits restos autour. Il y a aussi des transats pour ceux qui préfèrent. Donc c'est vraiment vous qui voyez. Vous pouvez vous mettre avec votre serviette dans le sable ou sur un transat. Et vous pouvez également déjeuner sur place. J'ai pris un sandwich aux légumes grillés et au tofu qui était incroyable. Je ne m'y attendais pas et c'était super bon. Donc je voulais partager ça avec vous. Et voilà, vraiment la plage est très chouette. Donc on vous la recommande. Je me retrouve pour me préparer avec vous un petit get ready with me à l'ancienne. Là on rentre de la plage et on va se préparer. J'ai prévu une petite soirée surprise pour mon chéri. On va aller dans un vignoble pour une dégustation de vin et un super restaurant. Donc j'ai trop hâte. J'ai repéré ça avant d'arriver en vacances ici. J'avais vu ça sur Google Maps. Je cherchais une dégustation de vin et je suis tombée dessus. Ça avait l'air trop trop sympa. Du coup je me suis dit qu'on allait faire ça ce soir. Et du coup là je me prépare. Il est 18h mais il fait toujours super super chaud. Là j'ai trouvé un petit coin d'ombre sur la terrasse. Mais pour l'instant j'adore vraiment ces vacances. J'adore la crête. C'est vraiment très très beau. Les gens sont vraiment super accueillants. Ils ont un vrai sens de l'hospitalité je trouve. J'adore le petit rituel du raki à la fin du repas. Le raki c'est un alcool assez fort. Et ils servent toujours ça après le repas avec quelque chose de sucré. Et je sais pas, je trouve que c'est trop sympa. Mon copain m'a dit que ça lui faisait penser un petit peu à lorsqu'on est chez un ami et qu'il nous propose de nous resservir un dernier verre pour qu'on reste un petit peu plus longtemps et qu'on partage le moment encore un petit peu plus longtemps. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée. Parfois on a un peu l'impression qu'au restaurant ils ont hâte qu'on libère la table. Et c'est vrai que cette petite tradition du raki ça donne la sensation inverse. Et c'est vraiment très agréable et très sympa. Donc là c'est notre avant dernier jour à la Canet. J'ai vraiment beaucoup aimé cette ville. C'est très beau. Le centre historique est magnifique. Il y a plein de plages sympas autour. Il y a plein de bons restos. Et franchement c'était une super super semaine jusqu'ici. Donc j'ai adoré. Et ça fait beaucoup de bien d'être en vacances. Bon faut que je me dépêche de me préparer sinon on va être en retard. Et ce sera effectivement ma faute. Parce que c'est vrai je ne suis pas la plus rapide à me préparer. Je ne vais pas mentir. Là en plus pendant les vacances j'essaie de pas trop trop me maquiller. Pour un petit peu déjà bronzer du visage, laisser ma peau respirer etc. Mais ce soir j'ai envie de m'apprêter un petit peu plus. La lumière est pas terrible mais bon c'est pas grave. En ce moment j'utilise cette nouvelle poudre matifiante de la marque Vapor Beauty. Je l'ai acheté juste avant de partir parce que je voulais une poudre matifiante compacte. C'est parce que j'ai celle de RMS Beauty qui est trop bien. Mais non RMS, si c'est la Unpowder Up. Mais c'est une poudre libre et c'est pas du tout pratique à transporter je trouve. Donc je voulais tester celle-ci de chez Vapor Beauty. Et franchement elle est pas mal du tout. Et ça c'est mon incontournable highlighter. Il y a la teinte Decade. Il est trop bien et j'adore aussi le petit bronzer. C'est la teinte Drawn In. Là en vrai j'en ai encore pour maximum 5 minutes à me maquiller. Grand Max. Parce que du coup on a un taxi qui vient nous chercher. J'ai commandé un taxi pour qu'on puisse profiter de la dégustation de vin. Comme c'est à une demi-heure de route je voulais pas qu'on se soucie du retour. Il y en a un qui peut pas trop profiter de la soirée etc. Donc j'ai pris un taxi qui viendra nous chercher. Un peu de brume hydratante aux fleurs méditerranéennes. Parfait pour l'occasion n'est-ce pas ? Pour rafraîchir et fixer le maquillage. J'en mets un petit peu sur moi aussi parce que j'ai très chaud. Et voilà plus qu'à me coiffer et je serai prête. Donc voilà mon petit look pour ce soir. J'ai mis des petites boucles d'oreilles dorées. Des petits colliers. Et cette robe que j'adore. C'est une mango que j'ai acheté il y a je sais pas peut-être 5 ans. J'ai pas trop d'endroits pour bien vous poser pour que vous voyez en entier. Mais je pense que vous verrez. Et j'ai mis ces petites mules. Je voulais mettre des chaussures à talons à la base. Mais je me suis dit que ça allait peut-être être plus pratique. Et puis je les trouve quand même mignonnes. Donc voilà le petit look. Pas trop de photos et de vidéos de cette soirée. Tout simplement parce que c'était une soirée en amoureux. C'est des moments précieux. Et je voulais surtout profiter avec mon chéri. Mais en tout cas je voulais vous montrer l'endroit qui est très beau. Et c'était une très belle soirée. Petite tenue du jour. Avec un petit obalzac et un short et une ceinture césane. Et des petits bijoux dorés. On vient d'arriver dans le dernier Airbnb. Et il est vraiment très très beau. Donc je vais vous faire faire un petit tour. Quand on arrive on est dans le salon. Qui est très beau. Et en plus il fait super frais. Donc c'est trop agréable parce que là dehors il fait vraiment vraiment très chaud. Donc il y a un frigo smeg donc je suis très contente. La cuisine est vraiment vraiment stylée. Et ensuite là on a le côté salon. Donc vraiment très beau aussi. J'adore les murs en béton-ciré comme ça. C'est trop beau. C'est hyper bien décoré. Coucou. Et surtout la raison pour laquelle on a choisi ce Airbnb. C'est pour la vue qui est juste chambée. Trop trop beau. Je suis fan de ce fauteuil. Je le trouve trop stylé. Et là il y a un jacuzzi. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Ça je trouve ça un peu creepy. Mais bon. La salle de bain est trop belle. J'adore. Et enfin la chambre. Qui est très stylée aussi. Good morning. Pour ces vacances on a décidé d'emmener un tapis de sport. Tout simplement parce qu'on s'est dit qu'on aurait plus l'occasion. Comme c'est des vacances plus posées. De pouvoir faire du sport. Faire du yoga le matin. C'est quelque chose que j'aime faire au quotidien. Dans ma semaine. Ça me met de bonne humeur. Et ça me fait du bien de bouger un peu dès le matin. Et je me suis dit que j'allais essayer de garder cette habitude un petit peu. Tranquillement. Quand j'en avais envie. Pendant les vacances. Donc me voilà en action. Bon je crois que vous l'aurez compris. On aime bien la plage. On a fait beaucoup de plages pendant les vacances. Parce qu'on voulait surtout se relaxer. On voulait prendre du temps pour nous. Pour lire. Des choses comme ça. Pour se baigner. Donc voilà. Ça ne dérangeait pas de faire un petit peu de route. Pour découvrir des plages un petit peu plus confidentielles. Un peu éloignées des villes. Et celle-ci était assez incroyable. Puisqu'en fait elle est en bas d'une dune de sable. Donc ça ne se voit pas trop en vidéo. Mais c'est assez impressionnant. Je vous mettrai les noms. Et encore une fois vous avez le petit guide de nos plages préférées sur Instagram. Et mention spéciale pour ce troupeau de mentons sur la route du retour qui traversait au KLM. Bon le jacuzzi ce n'est pas exactement ma passion. C'est super gourmand en énergie. Mais comme il était là, j'avoue, j'en ai profité avec ce magnifique coucher de soleil. Je me suis un petit peu relaxée avant d'aller dîner. Donc voici mon petit outfit of the night avec une robe que j'ai depuis je pense 5-6 ans. Et des sandales Massimo Dutti de seconde main. Et on est allé dans un restaurant qui s'appelle Aliva Fizz Garden. Et de la même façon vous aurez tous les restaurants qu'on a bien aimés listés dans un guide des meilleurs restaurants de crête selon nous sur Instagram. Hello, hello ! Souvent lorsqu'on faisait une journée plage, on prenait un petit pique-nique avec une salade ou un petit sandwich. Et du coup le matin j'aimais bien manger un petit peu plus consistant avec du salé parce que j'adore ça. Donc comme ça je me prenais un bon petit déjeuner et j'avais pas faim jusqu'à l'heure du déjeuner où on faisait un pique-nique plutôt léger. Et comme ça le soir après on peut se faire plaisir avec un bon restaurant. Mais c'est vrai que c'est tellement agréable de pouvoir se lever, faire son petit yoga, prendre un petit déjeuner et puis ensuite prendre la voiture et partir à la plage. Passer la journée à lire, à bronzer, à se baigner et à papoter aussi avec mon copain. Juste passer des moments super simples et super chill tous les deux. C'était très précieux et j'ai vraiment vraiment adoré. Bon on rentre d'une journée plage, c'était absolument magnifique. Toutes les plages qu'on a fait elles sont canons. Et du coup là on s'est préparé pour aller dîner. Donc voilà j'ai mis une petite tenue que j'aime beaucoup. Et je voulais aussi vous parler d'un produit que j'aime trop pendant ces vacances. C'est un gel après bronzage qui est super agréable. Il sent trop bon, je vais le trouver. Donc c'est ce gel lacté après soleil de la marque Patika qui est une marque bio que j'ai découvert il y a je pense au moins 5-6 ans peut-être. Et elle est très très cool, ils font des produits très sensoriels, un petit peu luxe etc. Et j'aime beaucoup et ce produit est top. C'est donc un gel pour après le bronzage. C'est super frais, il sent très très bon. Je sais pas trop ce qu'il sent exactement. Peut-être un peu l'abricot ou la pêche. C'est tout à fait à l'abricot donc bravo Camille. Donc voilà je voulais juste vous en parler parce que quand je trouve un super produit, je trouve ça chouette de partager la recommandation parce qu'il y a des produits qui valent vraiment le coup. Et je vais vous montrer ma petite tenue du soir sur le balcon. Donc on est sur un look 100% seconde main. Aussi confortable et cosy qu'un pyjama. Mais je trouve qu'il a un petit côté chic. Et ce soir-là on a dîné dans un restaurant que j'avais vraiment envie de tester, qui nous avait été recommandé par notre précédente haute Airbnb et qui s'appelle Les Monokipos. Très sympa, sous des citronniers. C'est vraiment très très bon et on a vraiment adoré. Comme toujours. Une des choses que j'aime le plus en vacances, c'est que je prends enfin le temps de lire. De lire pendant des heures si j'ai envie. Je vous reparlerai de mes lectures dans une prochaine vidéo. Mais dans cette vidéo-là, j'étais en train de lire le tome 2 de la saga Grisha. Pour ceux que ça intéresse. Et le soir, encore un restaurant très cool. Honnêtement, on a eu beaucoup de chance. Il n'y a pas un restaurant où on est allé, où on a été déçu. Bon, j'avais aussi regardé beaucoup de restaurants avant d'arriver en vacances parce que j'adore ça. Mais franchement, c'était très sympa. Celui-ci s'appelle Topigadi, je crois. Et voilà. Comme les autres, il sera répertorié dans mon guide sur Instagram. Pour la dernière journée, on s'est dit qu'on allait en profiter pour visiter un petit peu plus la ville. Donc, on a pris un petit déjeuner dans une boulangerie-pâtisserie typique. C'était très bon. Et ensuite, on a un petit peu flâné dans les rues et visité un petit peu plus la vieille ville. Donc, Crétymnon, c'est une très jolie ville. Il y a un très joli cœur historique. C'est un peu moins un coup de cœur que Lacané, qu'on a vraiment adoré. Mais on a quand même beaucoup aimé notre séjour. Et c'est un très bon point de chute pour visiter la Crète. Et parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, évidemment, un dernier après-midi à la plage. C'est vraiment le truc qu'on n'a pas à Paris. Donc, on en profite un maximum. C'est la dernière soirée. On se prépare à aller dîner. Je suis trop triste de partir. C'est vraiment trop triste. J'ai adoré la Crète. Je serais bien restée tout l'été. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Mais ce soir, on va faire un super resto. J'allais repérer, ça a l'air trop beau. C'est tout au bord de la mer. Donc, j'ai super, super hâte. J'adore trouver des bons restos quand je pars en vacances. C'est un peu ma passion. Donc, j'ai trop hâte de tester celui-ci. Le dernier coucher de soleil des vacances de cette année. Trop beau. La vue était vraiment incroyable de cet appartement. Franchement, je ne regrette pas du tout. Et voilà la dernière tenue de cette vidéo. Une robe aussi belle qu'impitoyable car elle est vraiment moulante. Mais j'avais envie d'être élégante pour ce dernier restaurant, cette dernière soirée des vacances avec mon amoureux. Donc, on a diné dans un restaurant que j'avais repéré, qui était très joli, assez chic. Et c'était vraiment, vraiment sympa. On a passé une très bonne soirée. J'ai découvert que j'étais très fan de Margarita. Et franchement, c'était une très belle dernière soirée. Et ensuite, c'était déjà l'heure de repartir à Paris. Après deux semaines de vacances qui sont passées à une vitesse folle. Deux semaines inoubliables. On a vraiment adoré la Crète. C'est une île absolument magnifique. On vous recommande vraiment de la découvrir si vous le pouvez parce que ça a été un coup de cœur pour nous. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Qu'elle vous aura peut-être permis de voyager un petit peu avec moi. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !